Musique Alors nous sommes au lieu d'Ilepré à Saint-Gené-Malifaux et comme vous le voyez derrière moi, est en cours d'installation une installation photovoltaïque. Ça représente à peu près un hectare de panneau pour une puissance d'environ 2,2 mégawatts et cette installation, lorsqu'elle sera effective, elle sera en service, et bien elle produira de l'ordre de 2,5 millions kWh par an. Ça correspond grosso modo à la consommation de à peu près 1 100, 1 150 foyers hors chauffage et hors saut de sanitaire bien sûr, c'est-à-dire les usages classiques, la lumière, etc. Cette installation a été lauréate d'un appel à projet de la Commission de régulation des énergies, je crois d'avril 2020, si je me souviens bien. Donc à ce moment-là, nous avons été lauréats, ça veut dire qu'on a soumissionné pour être lauréats, pour pouvoir vendre l'électricité à un prix qui a été convenu à ce moment-là. Donc effectivement, la production, les 2,5 millions kWh dont je parlais tout à l'heure, eh bien ils vont être vendus sur le réseau à un prix qui a été convenu dans le cadre de l'appel à projet creux. L'intérêt de ces panneaux et de cette production, c'est de produire localement l'énergie dont on aura besoin. C'est tout l'enjeu de la transition énergétique, un des axes prioritaires du Ciel, le syndicat d'énergie du département, et de se dire comment le Ciel, avec les collectivités qui sont nos adhérents, on produira localement l'énergie dont on aura besoin. Si on ne fait rien, notre demande en consommation d'énergie augmente tout le temps et à un moment, on va arriver dans une situation où on ne sera pas complètement autonome. Donc produire localement l'énergie, ça veut dire se démarquer et de rendre une indépendance quant à la production d'énergie et c'est complémentaire à la production d'énergie nucléaire que l'on a aujourd'hui. Ce qui est important de préciser, c'est que ce terrain n'est pas pris sur du terrain agricole. C'était un terrain en friche, c'était un délaissé, c'était un terrain qui avait été utilisé en son temps pour des travaux sur la Nationale 82 qui est juste derrière nous. Ce terrain était en friche, il appartenait à la commune, il n'a pas été repris à l'agriculture, c'est important de le dire. Sa surface, globalement, c'est 2,3 hectares, quelque chose comme cela. Et l'intérêt aussi qu'il avait, c'est qu'en termes de renvoi sur le réseau, j'en parlais tout à l'heure, il y a un câble moyenne tension qui passait à proximité du site, donc ça facilite la restitution sur le réseau.